Bonjour, je suis Geoffroy Ménard du CETAB, je suis le concepteur des outils de gestion pour ferme maraîchère et dans ce tutoriel on va regarder comment utiliser le registre de temps de travail. Alors ça commence sur la page du registre sur le site web du CETAB, donc si vous allez dans outils de gestion, dans le menu ici, on a les pages des différents registres qui n'apparaîtra pas si vous n'êtes pas connecté sur le site, donc vous devez d'abord vous connecter comme utilisateur sur le site web. Sur cette page-là, on vous donne un aperçu du registre par les derniers développements au niveau de la version, il y a un petit guide de démarrage rapide juste pour que vous puissiez vous approprier le fichier et on a le lien ici vers le modèle de fichier qui se trouve à être sur notre compte Google. Alors je vais l'ouvrir, on se retrouve dans Google feuilles de calcul, dans le fichier qui s'appelle registre de temps de travail version 1.0, celle-ci ça va être la version 1.02, je viens de terminer quelques résolutions de bugs et l'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc on se retrouve sur la page d'accueil de ce classeur-là. Le but n'est pas que vous travaillez directement sur ce fichier-là, c'est le fichier, le modèle de base du CETAB et vous n'y avez pas accès de toute façon. Il faut que vous commenciez par vous en faire une copie dans votre compte Google à vous, tel qu'expliqué ici dans le guide du démarrage rapide, c'est la même petite liste numérotée qu'il y avait sur la page sur notre site web qu'on vient de voir. Ok, donc en premier lieu on se fait une copie, ensuite de ça on va pouvoir vider les données du registre, ensuite faire le tour et supprimer les fonctionnalités qu'on ne désire pas, ajouter les feuilles de temps pour chaque travailleur, modifier les listes, puis modifier la charte. Ça c'est les étapes pour que vous vous appropriez votre fichier. Dans le cadre de cette démonstration, je ne vais pas suivre ces étapes-là, je vais plutôt y aller dans un autre ordre pour faciliter finalement de vous donner un aperçu du registre. Alors la première chose que je vais faire, c'est me faire une copie du fichier. Actuellement je suis connecté sur Google sur mon compte personnel. Donc ça va être parfait pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc à partir de mon compte Google, je vais dans le menu fichier et on a l'option ici créer une copie. C'est ça qu'on va faire, puis là il va me proposer de le mettre dans mon disque, dans le dossier racines. Alors je vais aller le mettre dans un sous-dossier. Ok, je vais l'appeler, mettons, suivi du temps de travail sur ma ferme. On laisse les deux options-là décocher. On fait OK, puis là il va ouvrir un nouvel onglet de navigateur sur le fichier qu'il va créer. On va remarquer que dans la barre de titre, dans l'onglet du navigateur, le titre de la page n'est pas le même. Fait que lui il s'appelle suivi du temps de travail de ma ferme, c'est le nom que je lui ai donné. Puis si je vais dans l'autre onglet, on a le modèle de base de cette table dont je n'ai plus besoin. Fait que je vais le fermer pour ne pas me mélanger. OK, donc à nouveau on se retrouve sur la page d'accueil. Et ce qui va arriver quand éventuellement on va lancer des scripts, c'est qu'il va demander une autorisation. Fait que je vais le faire tout de suite pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous regardez en haut à droite ici dans le menu du chiffrier de Google Spreadsheet, on a un menu personnalisé ici que j'ai créé qui contient des commandes propres à ce classeur-là. OK, donc le menu registre de temps et on a différentes fonctions, différentes procédures que j'ai décédées macro, que j'ai codées pour automatiser différentes tâches qui autrement seraient vraiment trop fastidieuses et pas pratiques à accomplir. OK, fait que si j'en fais une au hasard, la première fois que vous allez exécuter un script, comme ça vous allez avoir ces fenêtres-là qui vous demandent l'autorisation. OK, le script joint va nécessiter votre autorisation. On fait continuer. Là, il vous demande de vous confirmer vous comme utilisateur. Vous cliquez là-dessus, puis là, vous avez cet avertissement-là que l'application n'est pas vérifiée. C'est parce que je n'ai pas fait vérifier mes macros par Google. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est cliquer sur les options avancées ici en bas à gauche. Il ne faut pas cliquer sur le gros bouton bleu qui vous invite à aller vous mettre à l'abri. On clique sur options avancées. Ensuite de ça, en bas, accéder à macro registre de temps, qui est le nom que j'ai donné à mon code. OK. Là, ça dit que le macro souhaite accéder à votre compte Google pour afficher et gérer des feuilles de calcul et envoyer des courriels en tant que vous-même. Ça, c'est parce qu'il y a une des procédures qui est pour m'envoyer à moi un rapport d'erreur si jamais vous rencontrez des bugs pour faciliter finalement la communication et le feedback. Donc, vous devez aller cliquer en bas à droite ici, autoriser. Puis après ça, ça devrait être bon pour exécuter les macros. OK. Je ferme ça. On va montrer cette fonction-là un peu plus tard. Ça fait que c'était ça pour la création initiale de votre fichier et la gestion des autorisations. Donc, comment fonctionne le registre? Si vous regardez en bas les différents onglets, OK, il y a les onglets en vert qui correspondent chacun à un employé. Des onglets en jaune qui sont des rapports, des rapports de temps. Et des onglets en vert, en brun, qui sont plus des affaires de configuration. Donc, chaque employé a sa feuille dans laquelle il va saisir son temps. Puis, dans une série de feuilles jaunes, j'ai créé des rapports par défaut qui viennent vous afficher différents assemblages de données. Ici, on a par exemple par semaine le nombre d'heures par jour par employé. Dans un autre, on va avoir le nombre d'heures travaillées par culture, par exemple. J'ai fait quelques modèles de base comme ça pour donner des exemples de ce qui peut être fait, de ce que ça peut donner comme donnée quand on fait un suivi de temps détaillé. Dans les feuilles en brun, la première ici, c'est une proposition de charte de catégorisation des tâches. Si vous décidez de faire un suivi par type d'activité, vous demandez à vos employés de noter quelles sortes d'activités ils ont faites, bien, c'est les catégories qu'on propose. C'est des catégories qui ont été réfléchies avec des producteurs et qu'on a utilisées dans le cadre de notre première analyse de groupe en 2016 et qu'on a repaufiné un peu et qu'on va continuer d'utiliser dans les futures analyses. OK, donc, et ce qu'on s'est rendu compte en appliquant un suivi du temps de travail sur certaines fermes, c'est que les employés, ça ne leur suffit pas d'avoir quelques catégories de travail génériques comme ça. Ils veulent savoir qu'est-ce qui rentre dans quoi en termes d'exemples de tâches bien spécifiques. Donc, on a écrit ici des exemples de tâches spécifiques qu'on associe à chaque catégorie générale d'activité. Évidemment, c'est à vous de le modifier comme vous voulez. Nous, c'est une proposition qu'on vous fait. On vous le met là. C'est à vous de l'ajuster en fonction de votre besoin. Vous pouvez carrément supprimer cette feuille-là si vous n'en avez pas besoin. Dans la feuille Configuration, maintenant, c'est ici qu'on va paramétrer qui sont les... Pourquoi ça se tâche tout le temps? Nos travailleurs et les différentes catégories de temps si vous suivez du temps par l'une ou l'autre de ces dimensions-là. Je vais commencer par vous montrer la saisie du temps. Ce qu'on voit ici, c'est une feuille qui a été remplie avec du temps de travail pour une bonne partie de l'année. Pour une journée donnée, par exemple le 28 mai, dans cet exemple-là, on y va dans un niveau de détail très extrême. C'est-à-dire que chaque fois que l'employé travaille sur une activité différente, un site différent, une culture différente ou dans un canal de vente différent, bien, il le note séparément de sorte à pouvoir catégoriser tout le temps très finement à la fin de l'année. C'est un peu irréaliste comme exemple, mais c'est juste pour vous montrer le potentiel de détails qu'on peut aller chercher, comment on travaille avec ça. Donc, le 28 mai, de 8h à 9h30, il y a une récolte de hautes légumes en serre. Bon, peut-être que c'était des transplants, par exemple. C'est des données bidons, en passant, qui ont été générées aléatoirement. Donc, heure de début, heure de fin ont été saisies. Ici, on a des menus déroulants avec les activités qu'on aura définies dans la feuille de configuration. OK. Puis, ces colonnes-là, ici, ce sont des formules. On n'y touche pas normalement. Ça vient déterminer le numéro de semaine auquel cette saisie-là correspond. et la quantité de temps, finalement, qui a été saisie. On peut écrire ici des détails. Mettons, la collecte des transplants. Ensuite de ça, de 9h30 à 9h45, on a eu des opérations de poste-récolte pour les concombres destinées au kiosque à la ferme. Donc, tout ça, ça a été noté. On a notre total de temps ici qui est calculé. Fait que pour chaque activité différente dans la journée, on n'est pas limité à une ligne par jour. Bien, on ajoute une ligne, heure de début, heure de fin, et on identifie à quelle catégorie de temps de travail. Ça correspond à quoi on veut assigner ce temps-là. On peut laisser des lignes vides. C'est juste que ça va faire en sorte que dans nos rapports, bien, ce temps-là ne sera pas catégorisé. Par exemple, ici, bien, je n'ai pas identifié de culture. Fait que dans nos tableaux, ici, on a des lignes séparées où notre temps qui a été assigné à aucune culture se ramasse-là. J'ai ajouté quelques petits repères visuels. Est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on le voit dans la feuille de pierre. Oui, c'est ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une zone ici que j'ai mis en bleu en bleu plus pâle juste pour identifier le bloc de jour de saisie qui correspond à la semaine en cours. OK, donc, on est la semaine 22. Et en haut, on a le petit rappel le nombre d'heures saisies cette semaine à date. Je vais faire quelques lignes de saisie juste pour l'exemple de démonstration. Ça, c'est parce que j'ai fait une erreur en rentrant ma date. On a besoin que toutes les cellules de cette colonne-là soient vraiment sous format de date reconnues par le chiffrier. Donc, vous allez être obligés de rentrer une date. Il y a différentes façons de rentrer une date. Ma préférée à moi, c'est le numéro de jour et le mois abrégé. Le mois abrégé, c'est par exemple J-U-I-L pour juillet ou D-E-C pour décembre. OK, il faut faire attention avec les accents. Je trouve que c'est ça, ce moyen-là qui est le plus rapide. où vous pouvez mettre la date en format ISO, c'est-à-dire l'ordre logique année, mois et jour pour le 24 mai, par exemple. OK. Les chiffriers vont afficher les dates dans différents formats. Ici, elles ont été paramétrées pour être affichées sous ce format-là, jour de la semaine, numéro de journée. et mois abrégé. Vous pouvez, si vous voulez, le changer dans les formats ici, format de numéro, format de date, on pourrait le mettre en date ISO, par exemple. OK, puis quand vous cliquez sur la page, vous voyez qu'il est stocké. c'est-à-dire la façon dont il vous affiche, c'est sur le format ISO, même si au niveau du tableau affiché ici, il est dans un autre format. Ensuite de ça, dans la deuxième colonne, il faut vraiment que ce soit en format heure 2.minute. si je marque 9 heures comme ça, ça ne marchera pas. Il va me demander de mettre absolument un format heure. OK. Je marque mon heure. Je vais montrer plus tard, ça va être possible au lieu de rentrer heure de début, heure de fin, mais juste de rentrer une quantité d'heures tout simplement pour, dans cette colonne-là, directement. Les producteurs avec qui j'ai travaillé souvent semblent vouloir que les employés punchent des heures de début et heures de fin. Nous, au CETAB, on rentre notre temps dans des tableaux comme ça, mais on ne marque pas heure de début et heure de fin, on marque juste une heure totale, une quantité d'heures. Donc, optionnellement, vous pouvez remplacer les colonnes heure de début et heure de fin par un total d'heures. Je vais montrer là, l'exécuter tantôt à la fin de ma démonstration. Donc, ici, j'ai mon menu déroulant. Vous n'êtes pas obligé de cliquer nécessairement le menu déroulant. Si, par exemple, vous commencez à écrire P, R, bien là, les suggestions vont s'afficher en dessous qui correspondent à ce qu'on a commencé à écrire. OK. Donc, si j'ai fait de la préparation du sol dans le champ, je peux le rentrer comme ça. Puis, supposons qu'on est maintenant, mettons, le 28 mai qui est hier. On va rentrer une autre ligne de temps. Là, supposons qu'on a fait une récolte. Oups. et mettre du tout, j'ai fait Récolte de poivrons en serre pour les restaurants. On peut tout identifier les dimensions si on veut. Et si je saisis une date aujourd'hui, vous allez voir que la ligne après le traitement va se mettre en bleu foncé. C'est juste pour que quand vous aurez saisi votre temps à la fin de la journée ou de la semaine, vous pouvez voir où est-ce qu'il y a votre temps à saisir pour la semaine en cours. Ça correspond aux sections ici en haut qui vous dit la quantité d'heures que vous avez saisies à date aujourd'hui et à date cette semaine. Un autre petit détail, quand vous aurez beaucoup de temps de saisie comme ça, vous ouvrez votre feuille et vous vous retrouvez avec beaucoup de lignes. Il faut peut-être défiler longtemps avant de vous rendre à la ligne d'aujourd'hui. La solution n'est pas compliquée. Vous avez juste à sélectionner les lignes puis les cacher. Comme ça. J'ai même mis un petit script pour venir cacher toutes les vieilles semaines dans toutes les feuilles de saisie. Si j'exécute ça, il va faire le tour de toutes les feuilles et cacher toutes les lignes de semaine avant la semaine 22 qui est la semaine en cours. OK. Fait qu'à la fin de chaque semaine, vous pourriez runner ça puis là, ça tasserait finalement du chemin visuellement les lignes des semaines passées. Là ici, l'erreur venait du fait que j'avais des semaines avec des numéros inférieurs à la semaine d'aujourd'hui en dessous de celle-là. Lui, il regarde parmi toutes les lignes de saisie, celles dont le nombre est plus bas que la semaine en cours. Il va chercher la ligne la plus basse puis il cache toutes celles qui sont en haut. C'était ça pour démonstration de la saisie. Si vous voulez noter des choses dans la colonne détails, c'est un champ qui est fait pour être libre. C'est juste si vous voulez retourner dans le passé, par exemple, écrire, prendre des notes sur la performance qui a été réalisée, vos benchmarks ou des choses comme ça. Le but, ce n'est pas nécessairement de les analyser après ça dans des tableaux croisés comme ça parce qu'il faut vraiment que toutes les cellules qui contiennent une donnée, contiennent la même donnée pour qu'ils soient regroupés ensemble. Si vous voulez noter des détails là-dedans pour qu'ils soient regroupés de façon quantifiée, il faudrait qu'ils soient tous écrits de la même façon là-dedans. En tout cas, si vous voulez prendre des notes là-dedans ou que vos employés rendent des comptes plus en détail sur ce qu'ils font, c'est une colonne qui peut être utilisée pour ça. Et elle peut être supprimée comme les autres. Maintenant, les rapports d'analyse. Ce sont les feuilles en jaune et ces rapports-là, ce sont des tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques, c'est une fonctionnalité des différents chiffriers comme Excel, comme Google, feuilles de calcul ou LibreOffice Calque, par exemple, qui vont venir vous assembler et vous afficher un tableau à partir de données sources. Des données sources qui sont formatées comme ça. C'est-à-dire que dans une donnée, dans une colonne ou plusieurs colonnes, si on veut avoir plusieurs données qui sont quantifiées. Les données sources doivent être formatées avec notre catégorisation des données, finalement, dans des étiquettes sur chaque ligne. Chaque ligne est un point de données qu'on va ensuite analyser. Ce sont les étiquettes qui sont dans la ligne qu'on va pouvoir regrouper et croiser. Si le sujet des tableaux croisés dynamiques vous intéresse, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil. J'ai produit un document qui explique dans la section ici « Documents, outils de gestion, Excel ». J'ai produit un PDF qui présente différentes techniques, dont les tableaux croisés dynamiques, que je trouve très utiles pour la gestion, pour le travail quotidien avec Excel. Donc, je vous invite à aller sur ça. Sinon, il y a plein d'autres ressources, évidemment, en ligne, sur Internet, pour vous familiariser à ça. Dans ce tableau-là, j'ai un, deux, trois pages qui est consacré à expliquer les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Je vais vous montrer tantôt, à la fin de mon tutoriel, des façons de vous montrer vos propres tableaux d'analyse. Pour l'instant, je vais juste vous montrer ceux que j'ai montés d'avance, qui viennent avec le classeur. Donc, ici, on a notre tableau regroupé par deux groupes de lignes. Donc, le premier, c'est la semaine du 9 avril, semaine du 16 avril. Deuxième groupe de lignes, nos employés. Et en colonne, on a les jours de la semaine. Parce qu'on veut voir le nombre d'heures réalisées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis, on a le total pour cet employé-là, cette semaine-là. Ou le total des heures par l'ensemble de l'équipe, samedi, vendredi, etc. Et ce qui est mesuré, c'est la somme des heures travaillées. Dans un autre tableau, on vient croiser les activités de production avec les cultures. Ce qui fait le tableau croisé, dans le fond, c'est qu'il prend les données sources, les données sources qui sont ici. Puis là, ça fait beaucoup de lignes. Il y a comme quelques milliers de lignes dans ce cas-ci. Et à chaque fois qu'il trouve, il assemble le tableau. Puis à chaque fois qu'il trouve un match, c'est-à-dire une ligne dans laquelle il y a des heures inscrites, dont l'activité est l'entretien des cultures, et dont la culture est l'air, il vient les additionner ici. Ça fait que dans le fond, j'ai peut-être, bon, j'ai 18 cellules. Si on fait compter les cellules qui correspondent, qui matchent ces deux dimensions de données-là, il y en a 18. Et si on fait la somme de leur contenu, parce que c'est ça qu'on veut avoir, c'est pas le nombre de fois qu'il y a eu un entretien de la culture d'air, mais le nombre d'heures qui lui ont été consacrées, la somme est de 23. OK, fait qu'il assemble tout ce tableau-là, il nous affiche les résultats. Comme ça, c'est très rapide pour faire de l'analyse. OK, ici, on a tout simplement un total d'heures pour toutes les différentes catégories d'activités qui ont été notées par l'équipe. Ici, on a les heures par canal de mise en marché et par catégorie d'activités. Quand vous allez supprimer les catégories de temps que vous ne voulez pas suivre, les tableaux de rapports seront également supprimés. Là, dans ce classeur-là, il y a des données. Par défaut, il y a plusieurs employés, il y a du temps qui a été saisi. C'est juste pour vous montrer un aperçu d'à quoi le registre sert quand il est en utilisation, mais vous allez, avant de commencer à travailler avec, vous allez le vider. Juste avant de vous montrer ça, il faut que j'explique quelque chose. C'est que les données qui sont saisies par les employés sont dispersées dans ces différentes feuilles-là. Mais pour être capable de les analyser par tableau croisé comme ça, il faut que la source de données dans laquelle puisent ces tableaux-là, elles doivent être contiguées, ça doit être juste un bloc de données. Donc, pour contourner ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble, on compile les données dans une feuille à part qui est la feuille donnée ici. La feuille donnée, c'est juste l'ensemble de références vers ces feuilles-là individuellement des employés. Fait que quand on ajoute un employé, il faut lui créer sa feuille avec un certain nombre de lignes. Il faut que chacune de ces lignes-là soit référée dans ce tableau-là, dans cette feuille-là, la feuille donnée, pour que ces données qui sont saisies se retrouvent dans les tableaux d'analyse en jaune. OK, c'est bien important. C'est pour ça que si vous voulez ajouter un employé, il ne faut pas que vous fassiez juste une copie d'une feuille et que vous vous mettiez à faire la saisie-là parce qu'ils ne seront pas référés là-dedans. Même chose si vous arrivez au bout de votre feuille. OK, je suis au bout de la feuille Madu, il y a besoin de plus de 500 lignes pour finir son année. Si vous faites ajouter des lignes ici avec la fonction de base dans Google Feuille de calcul, les nouvelles lignes que vous aurez créées ne seront pas liées dans la feuille de données ici. OK, c'est pour ça qu'il faut passer par les macros que j'ai programmés, les procédures. OK, ici, ajouter un travailleur, on va le montrer tantôt, ou ajouter des lignes. Ajouter des lignes, pour ça, il faut que vous sélectionniez la feuille du travailleur auquel vous voulez ajouter des lignes. Et ce qui va avoir comme résultat d'ajouter un nombre de lignes à la feuille, et aussi d'aller les référer dans la feuille données, ce qui est indispensable pour que les nouvelles données qui seront saisies à partir de ces nouvelles lignes-là se retrouvent dans les tableaux d'analyse ici. Donc, vous allez vouloir réinitialiser le classeur pour vous monter le vôtre. Il y a un élément de menu ici, dans l'enregistre de temps, vider toutes les données. C'est ça que vous allez lancer pour vraiment vider, enlever tous les employés, les données historiques, et démarrer avec un classeur pratiquement vierge. OK, fait que ce qu'on vous demande ici, c'est simplement une confirmation. Donc, vous répondez oui. Puis là, il va supprimer l'historique de données là-dedans, puis il va supprimer chacune des feuilles des travailleurs, et vider cette liste-là. Puis que les feuilles disparaissent une par une. Et les travailleurs sont enlevés d'ici. OK, peut-être avant de créer des nouveaux travailleurs, on va tout de suite commencer à alléger le registre. Le modèle de base, il est fait pour être capable de suivre le temps par activité, par site, par culture et par circuit de vente. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait bien des fermes qui choisissent de suivre tout ce temps-là de façon aussi détaillée. Donc, vous voudrez probablement suivre le temps juste par une ou deux de ces dimensions-là, soit par catégorie d'activité, par exemple, par site de production, ou par culture, si vous voulez faire une analyse de coût de production. Ça serait pertinent de connaître votre temps par culture. Si vous êtes une ferme plus spécialisée, ou vous avez quelques cultures qui sont plus importantes que les autres, c'est quelque chose qui serait sans doute pertinent à tenter. Et si vous vouliez aussi, vous pourriez ne suivre aucun de ces détails-là et juste utiliser le registre pour suivre le temps total, travailler pour vos employés, ça conviendrait tout à fait pour ce type d'usage aussi. Le suivi par activité va être intéressant si vous voulez vous comparer à d'autres fermes. Essayez de voir si vous pensez qu'il y a une de vos étapes dans votre chaîne de production dans laquelle vous êtes moins efficace. Par exemple, votre récolte est peut-être problématique. En le mesurant, après ça, on peut essayer de le comparer avec les résultats d'autres fermes. Ça permettrait peut-être d'identifier certaines zones chez vous qui sont moins, où il y aurait des gains d'efficience à réaliser. Si vous voulez faire une analyse de coup de revient par activité, vous voudriez comparer est-ce que mes serres sont plus rentables que mes champs, mes tunnels ou d'autres systèmes de production, vous voudriez probablement noter votre temps de travail par site. Puis, si vous voulez comparer la rentabilité de vos circuits de mise en marché, ça peut être intéressant aussi de suivre le temps de travail parce qu'on sait bien qu'il y en a. Faire de la vente en semi-gros, des détaillants, des distributeurs, des restaurants, c'est quand même moins demandant en tant que faire de la vente en marché public ou au casque à la ferme où vous devez avoir des personnes sur place pendant plusieurs heures dans une journée. Dans notre exemple, on va enlever les circuits de vente, les cultures et les activités juste pour garder un suivi du temps par site. Donc, je vais venir ici dans « Retirer les fonctionnalités inutilisées » et je vais les sélectionner une par une. OK, là, ça demande juste une confirmation. On va supprimer le temps par activité. Le rapport qui me demande de supprimer ici, c'est la feuille jaune « R » par activité. On confirme qu'on ne le veut plus. Maintenant, j'enlève le suivi par culture. Il propose de supprimer aussi le rapport dans la feuille jaune. On enlève aussi. On va supprimer le suivi par canal de vente. C'est important d'utiliser la procédure, encore là, comme quand on ajoute des lignes aux feuilles des employés parce qu'il y a des colonnes là-dedans. Il y a les colonnes ici dans la feuille qu'on fait, qu'eux autres, ils dérangent moins. Puis, c'est que j'ai une feuille de saisie d'employés vide qui sort d'un modèle de base qui va être dupliquée à chaque fois qu'on crée une nouvelle feuille d'un nouvel employé. Il faut vraiment que les colonnes, si on les enlève de la feuille donnée, on doit les enlever de chaque feuille d'employés existants et incluant du modèle vide pour être sûr que toutes les colonnes correspondent pour que le tout fonctionne. Si vous le faites manuellement, puis il y a des feuilles d'employés qui ne matchent pas avec le reste des autres feuilles, ça pourra causer des problèmes. On utilise les procédures, les macros pour enlever les fonctionnalités que vous ne voulez plus utiliser. On va enlever le suivi par détail aussi. On va enlever la colonne détails. Voilà. La feuille vide, je n'ai pas besoin de l'avoir. Il reste juste à ce tableau-là qui est vide parce que la source de données est vide. Et maintenant, on va être prêt à ajouter des travailleurs. Vous pouvez passer par le menu ici, « Travailleurs ajoutés, supprimés » ou par les petits boutons ici qui sont au-dessus de la liste des travailleurs. Alors, supposons que je m'ajoute « Moi ». Le nom du travailleur que vous choisissez, c'est ce qui va être affiché sur les rapports. Vous pouvez prendre le nom complet si vous voulez. Et en deuxième lieu, on vous demande le nom de l'onglet. Les noms de l'onglet vont apparaître ici en bas. On vous suggère de garder cours parce que si les noms sont trop larges, ils vont au moins bien rentrer dans l'écran. Vous pouvez mettre les initiales ou des diminutifs dans le nom de l'onglet. En troisième lieu, on va vous demander le nombre de lignes que vous voulez inclure dans la feuille qu'on va créer. C'est à vous d'estimer combien de lignes seront nécessaires. Ça, ça va dépendre du nombre d'heures que cet employé-là fait et surtout du niveau de détail que vous exigez lors de la saisie. Là, on fait juste un suivi par site. Il est probable qu'il n'y ait pas plus que 3 ou 4 lignes par jour. Et ensuite de ça, selon la longueur, la durée du travail de l'employé sur la ferme pour l'année, vous pouvez estimer, vous pouvez mettre, mettons, 1000 lignes par employé. Il va venir créer la feuille avec ces 1000 lignes. J'ai les 1000 lignes de l'employé. Si on va voir dans la feuille donnée, j'ai les 1000 lignes également. Je vais créer mon deuxième travailleur. Je vais prendre un nom au hasard. Lui, on va y mettre 100 lignes. Google, feuille de calcul, vous permet de bloquer l'accès de votre classeur. C'est-à-dire, vous permettrez à ce qui est juste vous qui avez accès à modifier l'ensemble du classeur, mais vous pouvez donner de l'accès, un accès spécifique à certaines feuilles, à certains utilisateurs Google. Ça fait que vous pourriez garder le fichier barré et en allant dans les options de protection de la feuille ici, OK, là, on va donner un nom à la règle de protection. On va dire pour la feuille, la feuille Paul. On va définir ses autorisations et dire que je n'ai pas d'usager bidon qui ne s'appelle Paul. Je vais prendre l'usager CETAB. Je vais venir dire qu'il n'y a pas juste moi qui peut modifier cette plage-là, cette feuille-là. Il va y avoir aussi l'utilisateur CETAB. Ajoutez des éditeurs, je pense que c'est un commentaire. Fait que là, en rentrant un nom, on voit les différentes adresses qui font partie du carnet d'adresses de mon utilisateur. Fait que je viens le choisir. Je fais terminer, puis là, il va s'être fait ajouter aux éditeurs pour cette section-là. C'est important qu'on vienne dire que les personnes que j'ai ajoutées peuvent modifier les plages que j'ai identifiées. Si vous choisissez l'option Tous les utilisateurs disposant du lien, n'importe qui qui a le lien vers votre classeur va être capable de l'éditer. Si vous voulez restreindre l'accès à votre fichier de temps de travail, il ne faut pas choisir l'option Tous les utilisateurs disposant du lien ont un accès en modification, mais bien « Personnes ou groupes ajoutés ». Je viens confirmer les paramètres de partage. Peut-être la dernière option que je voudrais faire. Supposons qu'on rentre quelques lignes de saisie pour le besoin de la démonstration. De 9h à 11h du travail au champ, 14 mai encore, de 11h à midi du travail non spécifique à un site. Et pour le reste de la journée, j'ai mal rentré ma date, 14 mai, de 13h à 17h, on a travaillé dans la serre. OK, là j'ai 7h de rentrée. Et si on se rend compte en cours de route qu'on aimerait mieux saisir une quantité d'heures au lieu d'heures de début, heures de fin, on va venir ici, on va faire, puis ça, ça marche pour l'ensemble de l'équipe. En passant, ce n'est pas juste, tiens, je vais le copier pour aller rapidement. Ce n'est pas une option qui est spécifique à un employé. OK, on va faire remplacer heures de début, heures de fin par heures travaillées. Là, ça nous explique qu'est-ce qui va être fait. Si c'est important d'être conscient que si des heures sont déjà rentrées, elles vont être gardées. La formule qui est ici va être remplacée par sa valeur. Vous voyez, j'ai une formule ici en ce moment. Le temps qui, les colonnes ont été supprimées, la colonne d'heures a été tassée pour être mise à gauche en deuxième après la date. Et les formules ont été remplacées par des nombres. Donc, là, on se retrouve avec un registre très simplifié où chaque employé va venir saisir seulement son nombre d'heures total et le site sur lequel il a travaillé. Si on veut supprimer des travailleurs, voyez-vous, tantôt j'avais un message d'erreur. On va montrer tantôt quoi faire dans ce temps-là. On va rapporter le problème. Si je veux supprimer un travailleur, je peux, en étant dans sa feuille, ou en ayant le travailleur sélectionné ici dans la liste, on va dans le menu « Registre de temps ». Travailleur, supprimer un travailleur. Puis là, il va nous demander de confirmer qu'on veut supprimer tel travailleur. Si vous avez un employé qui s'en va, vous allez vouloir garder un historique. Vous allez vouloir tasser du chemin de sa feuille de saisie parce qu'elle ne sera plus utile, mais vous allez vouloir garder un historique de son temps travaillé. Ce que la procédure peut faire dans ce temps-là, c'est supprimer la feuille, comme je viens confirmer ici. OK, sa feuille de saisie, elle va être supprimée. Mais avant, on se fait demander, est-ce qu'on conserve l'historique de données? OK, là, il y a 7 heures de travail. Je veux qu'il fasse partie de mes analyses à la fin de l'année, même s'il n'y a plus de temps qu'il est saisi. Donc, on répond oui pour conserver les données. Puis là, ce qui va arriver, c'est que la feuille, elle va être supprimée. Et dans ma feuille donnée, les données de cet employé-là ont été gardées. Et au lieu d'être des références vers l'autre feuille, comme c'est le cas pour le reste des données de cette feuille-là, on a des valeurs ici qui sont conservées dans la feuille donnée. Puis mon travailleur a été supprimé. Fait que c'est à vous d'ajouter chacun de vos travailleurs un par un, puis de paramétrer le registre comme je l'ai fait. Si vous voulez faire vos propres rapports d'analyse, il y a moyen de vous créer des nouveaux tableaux croisés dynamiques. Par exemple, je n'en ai pas fait, il n'y en a pas de modèle des tableaux d'analyse du temps à travailler par site dans ce classeur-là. Ici, j'ai mon historique d'heures travaillées par semaine. Là, c'est parce qu'on a juste une journée de saisie pour deux travailleurs. Mais on pourrait vouloir créer un tableau avec des données pour les différents sites de production. OK, je vais juste créer quelques... Bon, j'en ai déjà. Je vais en ajouter quelques-uns juste pour... Le besoin de la démonstration. Si vous voulez vous créer votre propre tableau d'analyse, vous allez venir dans la feuille donnée ici. Puis, dans le menu de Google feuille de calcul données, vous avez tableau croisé ici. Quand vous faites ça, il va créer une nouvelle feuille avec un tableau croisé vide dedans. Il va automatiquement choisir le bloc de données dans lequel la cellule active était. Donc, la case qui était sélectionnée, quand j'ai cliqué là-dessus, elle était dans la feuille donnée. Donc, c'est ce bloc-là de données qui est sélectionné. Je vous invite à remplacer cette plage-là par AG. C'est-à-dire, enlever les nombres de la référence. Ça va faire en sorte qu'il va choisir les colonnes au complet. Comme ça, quand vous allez ajouter des nouvelles lignes à vos tableaux croisés, les nouvelles lignes vont suivre et se retrouver dans ce classeur-là. Sinon, comme elle était tantôt, la plage de données qui fait partie du tableau va être figée à la ligne 1203. Puis, quand on va ajouter des nouvelles lignes, ce tableau-là, il ne les inclura pas. Donc, c'est un détail qui est important. Donc, quand vous cliquez dans le tableau, normalement, vous devriez avoir un petit panneau ici. Donc, l'éditeur de tableau croisé. Si vous ne l'avez pas, en allant dans le menu données, tableau croisé ici, ça devrait le faire apparaître. OK. Fait que là, vous avez un nouvel onglet qui a été créé. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Vous pouvez le mettre en jaune pour qu'il matche avec les autres. Et là, on va venir lui dire quelle donnée on veut dans quelle composante du tableau. OK. Fait que nous, si on veut mettre... Ah, ouais, OK. Je sais ce qui a été... OK. Là, j'avais colonne A, colonne G parce que, dans le fond, ils considèrent que l'entête de la colonne est la ligne 1. Ce qu'on veut, c'est qu'ils considèrent que les données commencent là et vont jusqu'à la fin. Fait qu'on va juste venir lui dire de changer cette référence-là. OK. Fait qu'on ajoute A2. On ajoute 2 ici pour dire comment on se dit dans A2 et va jusqu'à G. Je n'ai rien. Donc, G infini, jusqu'à la colonne G, jusqu'à la dernière ligne de tout le classeur, de toute la feuille. C'est-à-dire, là, il y a dit qu'il allait changer ça. Ah, misère. Ça, c'est un détail que je n'avais pas réalisé. OK. Bon, en tout cas, on va procéder comme ça. Je vais trouver un moyen de corriger ça. Soit je fais commencer les données sur la première ligne, ce qui ferait quand même un certain sens, ou je vais faire écrire des scripts pour qu'ils viennent vérifier que chaque tableau croisé va chercher sa source de données dans l'ensemble des données. Donc, je retourne à mon nouveau tableau croisé. OK. Fait que je vais venir lui dire, mets-moi mes sites dans des lignes. Je veux que tu me calcules comme valeur les heures travaillées. Et là, il faut porter attention à ce détail-là, ici, qui est important. Ce qu'on a ici, c'est un décompte du nombre de cellules qui apparaissent. OK. Fait que j'ai quatre fois du temps saisi avec l'étiquette champ, quatre fois du temps saisi avec l'étiquette serre, et deux fois avec l'étiquette tunnel. OK. Deux fois tunnel, quatre fois champ, trois fois là, une fois dans l'autre feuille, et trois fois serre. Mais ce que je veux, c'est qu'ils ne comptent pas les cellules, c'est qu'ils fassent la somme de leur contenu. Fait que je viens chercher somme, ils me changent ça, et ils me calculent le contenu des cellules. Et j'ai deux heures qui ne sont pas spécifiques à aucun site de production. Si je voulais, ensuite de ça, décortiquer ça, dire, décortique-moi les travailleurs dans des colonnes, on vient ajouter aux colonnes le travailleur, puis là, il les décortique ici. Fait qu'on a encore notre total global pour chaque site, mais on a les données décortiquées selon qui matchaient avec l'un ou l'autre de nos employés. Fait que vous pouvez jouer avec ça. On peut, au lieu d'y mettre, d'y croiser en colonne, on peut faire un sous-groupe de lignes, comme ça. Fait que là, il prend chaque ligne, chaque site, et il fait deux lignes séparées avec. Là, il vient mettre le nombre d'heures par employé sur des lignes séparées. Fait qu'en jouant avec les paramètres des tableaux croisés, comme ça, vous pourrez voir les différentes options de vous monter des tableaux qui rendent compte des heures travaillées sur votre entreprise. Les deux dernières petites fonctionnalités que j'ai programmées dans le registre, OK, les copies de sauvegarde. Je trouve ça important de faire des copies de sauvegarde dans des fichiers séparés, et pas juste se fier à ce que Google Drive soit capable de récupérer d'anciennes versions de votre fichier. Fait que vous pourriez vous télécharger périodiquement une copie de votre registre de temps de travail. Ça serait une très bonne idée. Mais moi, j'aime les solutions en un clic. Fait que j'ai programmé une affaire ici qui vous propose de faire une copie de votre fichier. qui va le mettre dans le dossier racine de votre Google Drive. Je ne pouvais pas programmer de quoi pour dire qu'il le met dans un sous-dossier. Mais vous faites juste OK ici, puis il va enregistrer le fichier sous ce nom-là. Donc, Backup, le nom du fichier actuel, suivi de la date et de l'heure. Vous pouvez le renommer, choisir un autre nom pour enregistrer le fichier. Et il va faire une copie comme ça de votre fichier actuel. L'autre petite fonctionnalité, c'est rapporter un problème. OK, comme tantôt, on a... Bon, là, il n'y a rien dans le log. On a rencontré un petit bug tantôt. Ce qui est proposé ici, c'est voulez-vous donner accès au compte CTAB à votre classeur pour que je puisse aller voir dedans pour essayer de trouver c'était quoi la source de votre problème. Si vous faites oui, il va me donner le lien dans le courriel. Puis là, ici, vous allez décrire tantôt ce qu'on avait fait pour avoir le message d'erreur. C'était, dans le fond, remplacer heure de début, fin par... Puis, il y avait eu un message d'erreur à la fin. OK. Puis là, il va lui-même préparer un courriel comme ça. Ça va être votre nom d'utilisateur Google ici. L'accès au fichier, si vous avez autorisé l'accès, il va envoyer le lien. Ça, c'est votre message à vous. Et s'il y a un historique du journal, du journal de Google Spreadsheet, il va l'ajouter ici. Puis, ça va me l'envoyer. Puis, je vais recevoir un courriel qui va me permettre d'essayer d'aller déboguer votre classeur. Donc, c'était ça pour le registre de temps. Comme vous voyez, j'ai fait le tour des fonctionnalités. Puis, à part que les rapports d'erreur, il faudra que j'aille m'assurer que toutes les données sont incluses. Les nouvelles lignes du tableau de données seront incluses dans les rapports. Tout fonctionne. Mais, je compte sur vous pour me tenir au courant si vous rencontrez des bugs, parce que c'est important que ça marche, puis que vous ayez l'information juste quand vous faites votre analyse de temps. Je vous invite à communiquer avec moi si vous rencontrez des erreurs avec le classeur. Puis, si vous avez des suggestions d'amélioration, contactez-moi. Mon courriel est ici. Puis, je pourrais, si ce n'est pas trop lourd, faire des modifications à ça. Si vous avez des besoins spécifiques de développement, d'outils de gestion pour votre ferme aussi, on peut travailler avec vous dans une intervention de service conseil. C'est quelque chose qu'on peut regarder également. Fait que j'espère que ça va bien vous servir. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à aller sur la page de l'outil, sur notre site. Si c'est une question qui pourrait être d'intérêt général pour les autres, vous avez un formulaire ici. En posant la question sur la page du site, bien, moi, je pourrais répondre, puis les réponses pourront peut-être servir à d'autres personnes éventuellement. Donc, c'était ça. Merci pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer à différents événements. Au revoir.